Bonjour et bienvenue tout le monde sur cette nouvelle vidéo dédiée au petit le normand. Je m'appelle Alexandre Masrauk et je suis l'auteur du livre The Art of the Normal Reading qui est un livre en anglais qui vous explique les rudiments et les maniements du petit le normand. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous n'avons pas parlé de deux cartes mais de trois. Quatre qui partagent une même signification mais je vais vous expliquer les différentes étapes ou les différentes manières de les interpréter quand vous les avez dans un jeu. Les trois cartes que nous allons parler aujourd'hui sont la maison, la tour et le jardin qui sont pour moi des cartes de structure, des cartes d'environnement et des cartes aussi d'atmosphère. Nous commençons par la première carte, la première carte de la maison. La maison, un bâtiment, un foyer, une demeure, représente votre cercle familial immédiat. Donc l'époux, l'épouse, les enfants, la mère, le père et les enfants. Donc c'est vraiment la représentation de votre famille au sens fermé, votre famille de sang. D'accord ? Donc quand vous allez poser des questions sur votre famille, sur vos enfants, sur vos biens matériels, votre patrimoine familial, vous allez jeter un coup d'œil sur la maison et les cartes qui l'environnent parce qu'elles donneront un aperçu de ce qu'il en est au niveau familial et patrimoine. Il faut savoir aussi que la maison est intime, contrairement à la tour. La maison, elle est intime, elle est fermée, on sélectionne les gens qui y entrent. Personne n'y vient sans permission, à part les souris bien sûr, mais ça c'est une autre discussion. La maison est un endroit protégé, c'est un endroit où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez chez vous. Ça peut être aussi un endroit, l'endroit où vous êtes né, vos racines, votre maison familiale. La tour, lui, est une structure, est un bâtiment, est un immeuble. Elle peut représenter par exemple un hôpital, un bâtiment du gouvernement, un musée, un château, une tour. Elle peut aussi représenter la famille, mais au sens plus large, oncle, tante, neveu et nièce. Donc, quand vous voulez avoir des informations sur vos neveux, vos nièces, les personnes qui forment partie de la famille, mais dans le cercle plus large, on verra la tour. La tour aussi appelle les gens à être disciplinés, à mettre les choses en ordre et de se concentrer sur les priorités du moment. La maison, elle, elle va plus ou moins inciter les gens à se concentrer sur les membres de la famille, à s'ouvrir aux personnes de la famille, à avoir un cœur beaucoup plus tendre. Mais la tour, elle, elle appelle à la justice, elle appelle à l'équilibre. Et dans la tour, pas mal de personnes peuvent y venir, comme c'est un bâtiment, qu'elle représente un lieu pas vraiment public. On verra les lieux publics avec la carte qui vient. Mais elle représente plus ou moins un endroit où la plupart des gens y ont accès sans vraiment avoir de permission. Maintenant, nous voyons la carte du jardin. Le jardin représente le groupe, représente les espaces publics, représente les amis, les personnes qui sont autour de vous dans votre... Ça n'a rien à voir avec la famille. Là, c'est vraiment, on élargit le cercle. On était dans la famille proche, en famille propre. On est parti dans la famille au sens large. Et là, vraiment, on va vers les amis, vers les personnes qui nous tiennent compagnie, vers les gens qu'on rencontre une fois de temps en temps. Les personnes du jardin ne sont pas vos amis d'enfance. Les personnes du jardin seront plus des personnes de la tour ou de la maison, parce qu'elles vous connaissent intimement. Donc, ce sera les gens, vos associés, ce sera les personnes que vous voyez vraiment très rarement ou que vous voyez seulement pour fêter, pour s'amuser, pour se divertir. Bien sûr, avec les cartes qui accompagnent ces trois cartes, vous aurez une notion de ces environnements. Est-ce qu'ils sont hostiles? Par exemple, avec les souris. Est-ce qu'ils sont positifs et épanouissants avec le bouquet ou le soleil? Est-ce qu'ils sont plus ou moins tendres et amoureux avec le cœur? Ou sinon, est-ce que c'est un environnement addictif avec le fouet? Tout va se jouer sur la combinaison de cartes que vous allez recevoir dans votre tirage. Faisons un petit récapitulatif. La maison symbolise la famille au sens fermé, la famille proche, la famille de sang. La tour représente la famille au sens large. On inclut aussi les grands-parents dans la tour. Le jardin élargit ce champ de fréquentation aux amis, aux collègues, aux personnes qu'on voit d'une fois de temps en temps. J'espère que cette petite vidéo vous a apporté un nouveau regard, une nouvelle perspective sur ces trois cartes et que vous pourrez les utiliser au mieux dans vos tirages. Je vous invite maintenant à vous inscrire à cette chaîne qui est totalement gratuite pour avoir plus de vidéos et bien sûr, partagez-le avec vos amis, avec les personnes qui, comme moi, sont amoureux du Petit Normand et tâchons de faire de cet art une révolution. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada